Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo bilan. Alors là c'est le petit papier, peut-être que certains la reconnaissent, le petit papier des jeux attendus de cette année. Je vais revenir dessus pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc Team Sonic Racing, CDR, Dragon Quest, Pokémon Épée Bouclier, Dragon Quest Builders 2, c'était le 11S aussi, et Majora Masque en 3DS. C'est pas arrivé ça. Donc on va parler de Team Sonic Racing que j'ai juste ici, qui fait partie de ma petite déception de cette année. Franchement je m'attendais à mieux comparé à ses deux prédécesseurs, Sonic et Sega All-Star Racing qui étaient juste excellents. Il y avait pas mal de personnages à côté quand même. Celui-là qui reprenait vraiment le Mario Kart 7, qui était très bien aussi. Et là franchement celui-là, les circuits sont moins vaux que sur ceux-là. Après le coup du Sonic Heroes en équipe, c'était pas mal, mais malheureusement personne sur une ulti, il a fait un bide total. Car CDR était dans ses pattes. Il serait sorti comme prévu en décembre 2018, peut-être que le jeu aurait plus marché, qu'il y aurait plus de monde sur le serveur. Moi après le truc c'est vraiment les pièces, les rings à récupérer, les ennemis à buter, c'est bien le truc que j'ai préféré. Mais les anneaux à passer, ça c'est franchement ce qui m'a rebuté, obligatoire, surtout pour continuer l'aventure. Ça c'est vraiment le truc qui m'a gonflé. Après le côté personnalisation des voitures, ça c'était pas mal, mais les couleurs horribles, métallisées, qui flouent, vraiment dégueulasse. Mais bon, à part ça, après en multi c'est pas mal, je joue un peu en multi dessus, c'est là la force du jeu, même s'il n'y a personne en ligne, ça c'est dommage. Et puis bah voilà quoi, donc une de mes déceptions de cette année. Ensuite une autre déception, on enchaîne. Alors cette année j'avais fini le Dragon Quest Builders, premier du nom, qui est juste excellent. Et là cette année il y avait le 2 qui sortait, et lui franchement c'est une déception. J'y ai joué hein, j'y ai joué pas mal, mais bon c'est, bah actuellement il est pas fini, même si j'ai pas mal joué, mais c'est, voilà. C'est pas ça, les trous calqués sur le multijoueur, la coop, tandis que celui-là c'était beaucoup plus l'aventure. J'aimais bien partir à droite à gauche, et puis bah explorer quoi, essayer de trouver des nouveaux trucs. Il y a des moments où il y avait des coffres cachés, toutes sortes, des trucs bien sympaux, et là là dedans c'est, voilà. Puis on est tout le temps accompagné, c'est bien et pas bien, c'est trop de création, donc c'est, voilà. J'ai pas vraiment accroché sur celui-là, pas vraiment. Puis toutes les quêtes obligatoires, il y en avait aussi dans le premier, mais vraiment dans celui-là j'ai pas vraiment accroché. Une chose que j'apprécie aussi sur ce Dragon Quest Builders premier du nom, c'est peut-être bête, c'est des petits clins d'œil. Par endroit sur les maps, il y avait des slimes de dessiné, et après le petit truc que j'étais un peu déçu, c'est que j'ai affronté un seul roi slime. Franchement, c'est pas mal comme perso, et puis bon c'était dommage d'en affronter qu'un seul à un certain moment du jeu quoi. Mais après, je vous mettrai quelques photos, les petits clins d'œil, ça c'était vraiment sympa de la part des développeurs. Après, une des surprises, même si c'est pas un jeu sorti cette année, je vais essayer de mettre du gameplay, et là la vidéo est tournée au moins un mois à l'avance. Je vais essayer de mettre du gameplay, mode runner, il était dans ma liste d'envie depuis un petit moment, et puis je l'ai trouvé 20 balles, dans un magasin, j'ai sauté dessus. Après je sais qu'il y a l'autre qui est disponible aussi sur Switch, et voilà, vraiment très très bonne surprise, moi qui aime bien ce milieu, le milieu des camions, du tout terrain, là il y a la bouillasse, c'est vraiment super bien, c'est super réaliste, je vous invite à regarder des vidéos, comme de toute façon c'est en Sibérie, c'est exactement pareil, vous traversez des rivières avec des rondins et tout, c'est comme en vrai quoi, sauf que ça doit être, en vrai ça doit être plus chiant, on est tranquillement assis sur notre chaise et puis vas-y, enfin bref, et vraiment là, je cherche l'autre avec tous les DLC, American White, et après il y en a un autre qui va sortir, que j'attends, de pied ferme. Vraiment, ma très bonne surprise de cette année. Ce que j'ai aussi apprécié dans ce jeu, c'est le fait que tu passes une fois, deux fois dans un chemin, à la troisième, vraiment tu vas galérer, tu vas avoir fait des ornières du diable, à chaque coup tu vas te prendre dedans, si tu n'es pas du treuil, tu vas galérer comme pas possible, il y a une carte, le chargement de bois était tout en haut de la carte, il fallait tout redescendre, et je peux vous dire que je vais passer, ouais, deux, trois fois dans le chemin, mais sans le treuil, j'ai galéré, galéré, galéré. Après aussi, du fait de pouvoir transporter des ornières de différentes tailles, ça c'est vraiment bien, des fois, un petit camion, ça change des gros gros avec les longs rondins. Après, le truc que j'étais super content de retrouver dans ce jeu, c'est tout simplement le Kirovets, Kirovets qui fait partie de mes tracteurs favoris, que j'utilise tout le temps dans les farming simulators, là, le retrouver là-dedans, c'était vraiment super, et puis après, quand des fois, tu prenais l'eau avec un camion, tu allais chercher, tu te cerquais au treuil, et là, ça faisait comme ceux qui ont vu la vidéo du Kirovets, qui sort de l'eau, et là, tu vois vraiment qu'ils l'ont bien refait. Voilà, vraiment une très, très bonne découverte ce Mudrunner. Après, le coup des convois, c'était vraiment sympa, il fallait toujours faire gaffe au treuil, au câble en fait, pas le coincer, en fait, l'autre deuxième camion était contrôlé par Lio, mais il fallait toujours faire gaffe quand même. Après, quand il y avait les dégâts, quand on passait dans les rivières, après, voilà, c'est écrit derrière, moteur physique ultra poussé, ça, c'est vraiment pas des conneries, c'est vraiment bien fait. Condition extrême, pareil, quand vraiment on traverse une rivière, on ressent vraiment le courant, comme on commence à partir à la dérive, ça, c'est vraiment bien, bien, bien foutu. Et c'est dommage que, par exemple, un farming, après, je n'ai pas encore testé le dernier, mais c'est que le coup de la boue, ça n'arrive pas dans le jeu, ça, c'est dommage. Alors, après, sur tous les jeux que j'attendais aussi dans cette fin d'année, qui ne sont pas listés là, mais bon, il y en a chez Nintendo, il y en a beaucoup qui sortaient, sur Switch, il y avait aussi le Dragon Quest XI S, que je n'ai pas encore pris, le Luigi's Mansion, après, le Zelda Link's Awakening, et après, Pokémon épée bouclier, sur tous ceux qui sont sortis, je réserve seulement le Pokémon épée bouclier, et Woloco, les autres, je les ferai plus tard, il y a trop, trop de jeux qui sortent, j'en ai trop à faire d'avance, donc, voilà, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous en avez pris, sur ce listé, sur quel jeu vous avez pris pour cette fin d'année, quel jeu vous aurez, vous attendez à Noël, parce que là, la vidéo va sortir sûrement, un peu avant Noël, certains vont se dire, c'est bizarre, ces deux jeux ne sont pas parus, dans un numéro, des achats du Goombo, c'est normal, parce qu'en fait, je ne sais pas, si je vais continuer, ou non, les achats du Goombo, il n'y a pas que ces deux jeux là, qui n'ont pas été montrés, il y en a d'autres, et justement, je profite, de ce bilan, pour vous montrer, ceci ! Voilà, c'est la Xbox One S1TO. Donc voilà, on enchaîne, alors la Xbox One S, donc la troisième console, il y a encore un four, j'ai les trois consoles, de la génération. Alors la Xbox One, à savoir, que c'est la première console, que je voulais au tout début, qui avait vraiment, les grosses consoles, quand j'étais corse, sur la Wii U, PS3 360, quand elles sont sorties, c'était la Xbox One, que je voulais, et je ne pouvais pas forcément, la prendre à ce moment là, directement, ce qui m'avait tapé, c'était le Rise, le Song of Rome, et après, c'était, le Elder Scroll Online, au début, je voulais la Xbox pour ça, la Xbox Gears of War 4, la rouge, vous savez, avec les traits gravés, les superbes, cette console, et puis, après, j'ai pris la Switch au début, après la PS4, et là, je me suis vraiment décidé, quand Gears 5 a été annoncé, j'ai vu quelques trailers, et compagnie, j'ai évité de trop regarder, je me suis vraiment décidé, à prendre l'Xbox, alors, j'ai fait quelques ventes, pas de jeux vidéo, mais j'ai réussi à vendre pas mal de choses, que je me transballe depuis quelques années, et j'ai réussi à me payer l'Xbox, notamment grâce à Marketplace, Marketplace, c'est vraiment sympa, pour faire des achats, des ventes dessus, j'ai réussi à choper des jeux, à 5 euros, ou à 10, 15 euros, pour l'Xbox, alors, après, le choix entre la S et la X, comme j'ai déjà une PS4 Pro, je me suis dit, bon, une MS, et surtout, que l'année prochaine, il y a la Scarlett qui sort, et la PS5, donc, voilà, je me suis dit, je vais pas prendre une console hyper puissante, qu'il y en a une autre qui va sortir derrière, pourquoi la Xbox, donc, exactement comme à la même époque, de la 360, PS3, et la Wii U, à cette époque-là, j'avais acheté l'Xbox grâce au peur, qui m'avait convaincu, qu'en gros, avec Gears of War, j'ai découvert cette série au Gears of War, et je suis fan, c'est une de mes licences préférées maintenant, et, donc, j'avais acheté la 360 pour Gears of War, et là, j'ai pris la Xbox pour Gears of War, Halo, j'avais aussi sur la 360, mais j'avais tellement que j'avais de jeux, donc, j'avais pas trop penché dessus, mais bon, j'aimais bien, quoi, et après, pour Forza of Forza, j'avais testé, je me rappelais même pas, j'avais fait une vidéo, sur mon ancien chaîne, sur le premier Forza Horizon, donc, maintenant, avec les trois consoles, je vais favoriser la Xbox pour les jeux, et la Switch, la Switch, après, je prends certains jeux, comme elle est portable, donc, forcément, le double de temps de jeu, ça, c'est vraiment l'avantage de la Switch, après, sur PS4, je vais favoriser les exclusivités, comme les God of War, et compagnie, God of War, je n'ai pas trop accroché sur PS2, PS3, mais bon, je vais y redonner une chance, peut-être sur PS4, je l'ai déjà vu en PlayStation 8, pour une bouche de pain, donc, voilà, j'essaie vraiment de prendre les exclus, comme après, j'ai vu, il y a aussi, des exclus Final Fantasy, pourtant, ils vont arriver sur l'Xbox Game Pass, il y en a certains, mais bon, le démat, ce n'est pas trop mon truc, je préfère avoir le jeu en boîte, et en CD, sur, pourquoi aussi, la Xbox, parce que, pour moi, c'est tout con, c'est, l'Xbox, tout de suite, c'est, ben, Carzo Foire, Halo Forza, il y en a, ils vont dire, ouais, il n'y a que ça, mais bon, c'est ce qui m'attire, chez Xbox, après, les consoles, les gens en elles-mêmes, elles sont beaucoup plus belles, les collecteurs, comme ça, sont beaucoup plus beaux, après, le truc, c'est, chez Sony, les consoles, ont le jeu fourni, ça, c'est ce qui est dommage, c'est pour ça, en fait, j'ai juste une Xbox, toute simple, je n'ai pas de jeu fourni avec, pourtant, il n'y en a plus d'un qui m'intéressait, mais, des packs, mais comme ça, on démate, voilà, et après, la, la Gear 5, comme c'était un code de téléchargement, que le jeu n'était pas fourni, donc, voilà, autant parler de toute simple, et acheter le jeu à côté, la Gear 5, que j'ai fait, d'ailleurs, et après, ben, Nintendo, ou alors, eux, leur jeu, c'est, ben, Mario, Zelda et compagnie, mais, Sony, ben, pour moi, il n'y a rien, c'est, il n'y a pas d'hommes sur cette console, c'est peut-être con ce que je dis, mais, je ne vois que ça, au coup, pour avant, dans le temps, c'était crashment d'écoute Spiro, mais bon, maintenant, ce n'est plus une exclusivité, voilà, Sony, c'est Sony, c'est sûr, il y a une avalanche de jeux dessus, c'est la console qui a gagné, la guerre, cette génération, Xbox, ils sont bien armés pour l'instant, pour la prochaine, alors, maintenant, j'essaie de cibler plus mes jeux, de découvrir des jeux que je n'ai pas découvert, ben, sur l'ancienne génération de consoles, j'essaie de rattraper le temps perdu, quelques années, pour certaines raisons, je ne jouais plus trop aux jeux, du moins, aux grosses consoles, aux petites, si, mais les grosses étaient rangées, enfin, bref, je n'ai pas rentré dans les détails, donc, là, ben, j'ai essayé de rattraper le temps perdu, donc, je cible mes jeux, j'évite d'en faire trop d'un coup, je m'attaque à, des fois, des compilations, carrément, comme là, en ce moment, je suis sur la compile, Allo Master Chief, je suis bien content, parce que, sur 3-6, je n'ai que le rich, et le anniversari, justement, l'anniversari, j'en suis à la fin, c'est vraiment excellent, donc, sur ce, je remercie à toutes et à tous, d'avoir regardé ce bilan 2019, on se retrouve très prochainement, pour, je pense, les cadeaux de Noël, que j'aurai reçu, et, alors, les jeux Xbox One, que j'ai, je vais attendre d'en avoir, un peu plus, pour vous les montrer, pour vous faire une vidéo de collection, tout simplement, et puis, ben, voilà, quoi, et après, en prochaine vidéo, aussi, il y aura aussi, le, mes attentes de jeux 2020, il y en a déjà, trop de listés, pour l'instant, donc, voilà, encore une fois, voilà, et, bonne fête de fin d'année, et je vous dis, à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,